Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, on se retrouve pour un avis sur Reims Royale, donc le nouveau Battle Royale qui est sorti en bêta fermée, bien évidemment. Je vais vous donner mon avis. Est-ce qu'il ressemble à Fortnite ? Est-ce que c'est un Fortnite 2.0 ? Ou est-ce un Battle Royale à part entière complètement différent ? Je vais vous donner mon avis très clairement dans cette vidéo. Eh bien, il faut savoir que Reims Royale a des classes de personnages, des classes de skin. Donc, vous avez différents personnages avec différents bonus de compétences de classe par rapport à votre classe. Comme un assassin avec le sniper, un mage avec le bâton magique, le chasseur avec les arbalètes et les arcs, et le guerrier avec les épées, les fusils, etc. Bon, il faut savoir que dans Reims Royale, vous avez donc différentes armes. Vous avez, comme je vous l'ai dit, donc par rapport aux classes. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle arme, bien évidemment. Vous pouvez prendre, admettons, être un chasseur et avoir un bâton magique, il n'y a pas de problème. Seulement, vous n'aurez pas autant de dégâts que vos armes appropriées par rapport à votre classe. C'est-à-dire, si vous avez un bâton magique, un exemple, à 200 dégâts, et que vous avez une arbalète, eh bien peut-être que l'arbalète aura 690 de dégâts. Voilà la différence entre ces différentes classes, ces différents bonus de classe. Ensuite, nous avons donc les compétences, les compétences aussi. Donc, on a une compétence par défaut pour chacun des personnages, bien évidemment. Mais on peut les changer. Il y a pour sauter, pour voler, pour être invisible, pour mettre des mines de proximité, pour détecter avec une sorte de drone. Enfin, ça s'appelle drone, mais il n'y a pas vraiment un drone. Pour détecter les ennemis. Il y a vraiment de tout. Il y a des cris, des cris aussi. Donc, vous avez la compétence, bien évidemment, pour sauter, etc. Et le cris, c'est donc pour remettre de la vie, pour mettre un bouclier autour de soi. Vous avez aussi pour mettre des murs de glace, etc. Alors ensuite, on va parler la ressemblance avec Fortnite. Car oui, tous les battles royales se copient un peu. PUBG, Fortnite, H1Z1, Rime Royale. Et peut-être qu'il y en a d'autres, je ne connais pas tout, bien évidemment. Donc, tout simplement, le graphique, oui, la patte graphique, la patte artistique ressemble un peu à Fortnite. Car quand vous voyez très clairement les images, que je vais vous mettre à l'écran juste après, vous voyez un peu où je veux en venir, la patte graphique, le... Mais quand on y pense, si vous avez joué à Paladin, Paladin a cette même patte graphique, dessin animé, etc. Et en fait, ce qui fait le succès de ces battles royales, c'est donc la patte dessin animé, artistique. Parce que quand c'est du pur battle royale dur, un peu à la caloff, un peu à la battlefield, ça plaît moins aux jeunes, bien évidemment, ça plaît moins aux jeunes, ça plaît moins aux ados, ça plaît moins aux petits. Et ça fait surtout moins peur aux parents, oui. Car les parents ont moins peur, car ça fait dessin animé, etc. Donc, ils laissent leurs enfants sur ce type de jeu Fortnite, Realme Royale. Alors, ensuite, on va parler, donc, aussi, oui, une ressemblance, l'animation de chute libre. Si vous n'avez pas fait attention, eh bien, il y a l'animation de chute libre comme Fortnite, quand on le sent. Vous avez la traînée de fumée, donc la traînée de fumée derrière, qui ressemble très clairement à Fortnite. On ne va pas se le cacher, ça ressemble très clairement à Fortnite. Donc, vous avez la patte graphique et vous avez l'aspect chute libre. Ensuite, nous avons donc le battle pass, mais bon. Le battle pass, on peut le mettre dedans et à la fois non, car tous les battles royales, tous les jeux en ligne, proposent maintenant ce type de service, ce type de contenu payant pour ajouter régulièrement du contenu, pour alimenter le jeu, pour payer les développeurs, pour payer, ben, tous ces gens qui travaillent pour vous faire du contenu. Car si on laisse un jeu gratuit, si on le laisse complètement gratuit, comme Fortnite, hein, Fortnite est gratuit, mais si on n'y ajoutait pas de contenu payant, rien, et bien le jeu, petit à petit, oui, il va connaître un succès, mais si on n'y ajoute rien, et bien, et pourquoi ? Parce que tout simplement, le jeu n'est pas alimenté en contenu, et il faut payer ces gens, il faut payer cette communication, pour proposer du contenu, et de très beaux contenus. Ensuite, donc, le battle pass, oui et non, Rocket League le propose, Paladin le propose, Rhythm Royale le propose, Fortnite le propose, Warframe propose également, pas dans le même style, mais du contenu payant. Battlefront 2 avait proposé, et ça ne plaît pas. Si vous vous rappelez de cette histoire, ça ne plaît pas les lootboxes, ça ne plaît pas du tout. Mais ça, c'est quand autre chose, ça, c'est un jeu qu'on achète, et que, ben, on se retrouve encore obligé de payer. Un peu comme à la Destiny 2 en ce moment, Destiny 2, ben, mais bon, il faut qu'ils alimentent aussi leur jeu, quelque part. On ne peut pas leur en vouloir vraiment, c'est un jeu de qualité, c'est un jeu où ils font vraiment de très bons contenus, mais ça revient très cher. Enfin bref, on va en revenir à Rhythm Royale, bien évidemment, donc je vais vous donner 5 points forts, et 5 points faibles. sur ce jeu. Donc, les 5 points forts pour moi, c'est un Battle Royale très nerveux, donc tout simplement un Battle Royale classique, nerveux, pas ennuyant, où on cherche les ennemis, etc. Non, c'est un battle très nerveux, avec les compétences, les cris, les armes, pour moi, c'est très nerveux, c'est très dynamique, c'est très bon. Ensuite, vous avez le deuxième point fort, les classes, les classes de personnages et de skins, franchement, pour moi, c'est un plus par rapport à Fortnite, qui ne le propose pas. Fortnite ne propose que des skins qui ne servent malheureusement à rien. Excusez-moi de dire ça, mais c'est pour ceux qui sont fanboys de Fortnite, excusez-moi, mais ça n'apporte rien. Clairement, ça n'apporte rien. Ce n'est que de l'apparence. De l'apparence, oui. Ce n'est que de l'apparence. Donc ensuite, on a, ben voilà, je l'ai dit, trois, les compétences. Donc, différentes compétences écrits. Ensuite, quatre, oui, quatre. Four. Nous avons une forge concrète, contrairement à Fortnite, qui n'a pas de forge. On peut créer ses potions, créer ses potions d'armure, de santé, ses compétences, ses runes. Oui, j'avais oublié les runes qui servent donc du bonus, mais qui peut changer la donne à la fin de ce Battle Royale. Quand vous êtes à la fin, vous avez des runes pour avoir plus de vie, plus de boucliers, courir plus vite, votre cheval aussi, qui court bien plus vite, etc, etc. Aussi, plus de furtivité peut-être. On vous entend moins. Alors ensuite, et bon, pour moi, le dernier point fort, c'est qu'il est vraiment très très beau, très bien détaillé. Excusez-moi pour la play, ça va oublier le sang. Et donc, voilà, comme ça, ça éclaire, c'est bien. Et donc, très très beau, très détaillé, très dessin animé, mais je trouve quand même plus beau que Fortnite. Ce n'est que mon avis. Bien évidemment, chacun a son propre avis. Maintenant, on va passer au point faible. Alors pour moi, le point faible de la bêta fermée, je le rappelle, c'est les bugs d'animation à travers, quand on fait une roulade, à travers une fenêtre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, donc top 1, etc., je vous invite à la regarder. Quand on passe à travers une fenêtre en faisant une roulade, ça bug, ça saute, ça fait glu, et ça, c'est un bug. Voilà, à corriger. Ensuite, nous avons le deuxième, qui n'est donc pas de perte de vie, mais c'est un point faible et un point fort. Parce qu'on n'a pas de perte de vie quand on chute. Mais on est, comment dire, on est pénalisé quand on saute de trop haut. Quand on saute de trop haut, on reste un moment immobile. Et donc, du coup, ça pénalise, et on peut se faire rush comme ça. Donc, c'est un point fort et un point faible. D'un côté, Assassin's Creed propose également maintenant Odyssey quand on saute de très, 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 très haut, on n'a pas de dégâts. Après, c'est le système du Battle Royale. Vous avez vu, quand on saute, on chute, on tombe directement. Moi, je préfère ça qu'un planeur. Un planeur, on tourne en rond et on peut se faire rush. Là, non. Tout le monde tombe, bim. C'est mieux. Donc, c'est un point fort, un point faible pour certains. Moi, c'est un point milieu. on va dire milieu. Donc, c'est pas vraiment... Voilà. Donc, ensuite, on a troisième point. Et oui, donc, le bug dans le bateau volant. Si vous n'avez pas joué à Rhyme Royale, des fois, ça bug dans le bateau volant. On peut s'accomplir, mais on ne peut pas se relever. Donc, c'est un bug. Et aussi, en vue troisième personne extérieure du bateau, ça bug un peu. À voir si c'est ma connexion, si c'est le jeu, dites-moi dans l'espace commentaire. Vous qui jouez à Rhyme Royale, si ça bug ou non, avec le bateau. Quatrième point. Alors, là, je ne suis pas content. Là, je ne suis pas content du tout. Ça sera peut-être même le dernier point. Ou non, il y en a encore. Donc, je ne suis pas content du tout parce que quand on fait un top 1, on ne gagne rien. On ne gagne rien. J'ai fait plusieurs top 1, on ne gagne rien. C'est un point qui m'énerve. Dans Fortnite, on gagne quelque chose. Et là, on ne gagne rien. Alors, est-ce que c'est la bêta ? Et donc, quand le jeu sortira officiellement, on gagnera quelque chose ? Mais s'il vous plaît, on ne gagne rien. On a juste la satisfaction d'être premier. Ouais, cool, top 1. Après, on est en mode, ah ouais, mais je n'ai rien gagné. Alors, il y a des nuggets. Je ne sais pas à quoi il sert pour le moment. J'ai regardé sur Internet. À ce qui paraît, on pourrait dépenser nos nuggets pour avoir des skins, etc. Donc, on verra quand le jeu sortira officiellement, bien évidemment, à rester dessus. À laisser comme ça sur le feu doux et on verra de ce qu'il en devient au fur et à mesure du temps quand il sortira réellement. Et donc, le dernier point de ce rythme royal, donc le point noir, c'est oui et non parce que ça se règle. C'est quand on joue, je trouve que quand on commence le jeu, la visée est trop sensible. Alors, peut-être que c'est pour moi, peut-être que je ne suis pas habitué. Sur Call of, j'adore la sensibilité limite à fond. Quand je joue, au début, c'est moyen. Après, j'augmente, j'augmente, j'augmente. Et ça, ça monte à limite maximum. Mais vraiment, quand je joue beaucoup, 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 beaucoup. Quand je rush que ce jeu-là, que je ne joue à rien d'autre. Là, c'est qu'on arrive et je trouve la sensibilité trop sensible. Voilà. A voir s'il ne faudrait pas rééquilibrer. Mais de toute façon, on peut le changer, on peut le modifier. Donc, c'est un point noir et en même temps, non. C'est juste pour les débutants, ceux qui n'aiment pas trifouiller, qui ne connaissent pas, qui ne trifouillent pas aux paramètres. C'est peut-être un petit peu trop sensible pour eux. Voilà. Et on va en arriver à la conclusion de cette vidéo. La conclusion de ce Ring Royale, ce nouveau Battle Royale qui s'installe. est-ce que c'est un Fortnite 2.0 ou non ? Je ne pense pas. Je ne pense pas car ce Ring Royale a clairement son authenticité. Car même si la patte graphique ressemble un peu, le jeu n'est pas le même. Vous avez des mages, vous avez des guerriers, vous avez des assassins, des chasseurs. Et pour moi, c'est ce qui change la donne par rapport à Fortnite. Fortnite, vous n'avez rien. Fortnite, vous pouvez construire. Là, on ne peut pas. Mais on peut construire nos armes, etc. Donc, Fortnite, quand on meurt, on meurt. Rhyme, on ne meurt pas. On a le droit à trois chances avec le poulet. Donc, on peut revenir. Ça, c'est vraiment cool. C'est la différence. Fortnite, vous pouvez vous cacher et construire. Rhyme, vous devenez un poulet et vous revenez. voilà. Il y a des points noirs, il y a des points blancs des deux côtés. C'est le système qui change pour ne pas copier-coller complètement. Donc, est-ce qu'il ressemble à Fortnite ? Moi, je dis non car il a des ressemblances et c'est normal. C'est normal. C'est comme dans tous les jeux. Vous jouez à un E4 Speed, ça ressemble un petit peu à The Crew peut-être. Vous jouez à un Assassin, ça ressemble peut-être à un autre jeu. comme un petit peu de Zelda. Skyrim et Zelda, pour moi, se ressemblent un petit peu. Red Dead, Redemption 2, ressemble un petit peu quand même à Skyrim, ressemble un petit peu à Zelda. Tous prend des éléments de certains jeux et les mettent dans leurs jeux à eux. En gros, c'est tu prends la sauce ketchup, tu prends la sauce maillot et tu fais une sauce mélange. Et c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. Regardez, les téléphones se ressemblent tous quasiment mais dedans, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes OS. Une console chez Nintendo et une console chez PlayStation ou admettons, regardez PlayStation et Xbox, ces deux consoles quasiment pareilles n'avaient pas les mêmes jeux, n'avaient pas le même design. Pareil pour les instruments de musique, une guitare, il y en a des tonnes. Tout se ressemble, tout se copie un petit peu mais ce qui fait la chose unique, c'est le petit plus. Et le petit plus pour moi, pour ce Rhym Royal, c'est donc ces classes. ce monde aussi beau. Franchement, il est beau. Et je voulais dire une dernière chose, c'est que pour moi, je n'aime pas, je vais vous le dire faire moins, je n'aime pas le changement qu'on apporte dans les maps, c'est-à-dire remodeler la map à chaque fois. je trouve que ça perd de sa valeur, je trouve que ça perd de son authenticité. Je trouve qu'il vaut mieux faire plusieurs maps, plusieurs maps, donc la map Fortnite numéro 1, une map Fortnite numéro 2, une map Fortnite. Et voilà, et vous choisissez votre map et vous choisissez votre solo, votre duo, etc. que là, la map, elle change tellement souvent que vous êtes perdus quand vous jouez pas ça. Regardez Ark. Ark, vous avez The Island et ensuite, vous avez Aberration, vous avez Ragnarok, vous avez plein d'autres maps. Mais la map numéro 1, elle est là. quand vous avez passé des centaines d'heures sur un jeu, vous aimez revenir à ces endroits, ces endroits où vous êtes marré avec vos amis ou tout seul. C'est des souvenirs qui sont là. C'est des souvenirs qui sont là. GTA, même si la map, je l'aime pas clairement, j'aime pas la map de GTA V, eh bien, malgré tout, il y a des souvenirs à certains endroits, avec des amis, etc. Bon, j'aimerais bien une extension de map. Rockstar, si vous me écoutez, j'aimerais bien une extension de map, c'est-à-dire un bout en plus, une île, à part. Pas sur la map, une île à part. J'aimerais une île à part. Moi, je préfère soit une île à part ou soit d'autres maps supplémentaires. On me dirait ce que vous en pensez dans les commentaires car les maps changent tellement souvent. Ben, moi, j'aime pas. Chacun son avis. Respectez mon avis, je respecte le vôtre. Chacun son avis. On est là pour parler, pour s'amuser, pour parler de jeux vidéo, donc, bien voilà, je pense avoir tout dit. Oui, je pense avoir tout dit. Eh bien, franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ces deux vidéos. Faites monter la part des pouces bleus et on se retrouve très très vite pour du Red Dead Redemption qui arrive en masse. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mets deux épisodes le lundi, deux épisodes le vendredi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos. Il y en a peut-être une ce soir que je vais tourner sur un jeu d'horreur. Restez connecté sur la chaîne. C'est pour ça, comme il y a plein de vidéos d'un coup qui arrivent, j'essaye de vous espacer à 9h du matin pour toutes les vidéos planifiées. Elles seront là à 9h du matin. Car je voulais sortir à minuit et je me suis dit que les gens dorment la plupart du temps et après, si le matin, ils oublient, ils ne verront plus la vidéo, etc. Donc, il vaut mieux la mettre. Je vous la mets à 9h du matin tous les jours et l'actu GTA, c'est en fonction de Rockstar. Après, ça peut arriver comme ça à tout moment, des vidéos tutos, des vidéos à vie. Voilà, un avis. Je vous ferai peut-être un avis sur Red Dead Redemption 2 à la fin quand je l'aurai terminé. Et quand Red Dead Redemption 2 sera terminé, je vous ferai du Red Dead Online bien évidemment. On fera du Red Dead Online. Et oui, ben oui, pourquoi pas. Ensemble, avec la communauté, vous mettez vos pseudo-PSN là, dans les commentaires. T'entends ? Dans les commentaires. Et puis moi, je vais vous ajouter et on fera des soirées Red Dead Online très très bientôt. Pas cette semaine, ni semaine prochaine. Parce qu'il faut que je finisse franchement. Entre Spiro, Assassin, Red Dead, je suis servi. Je suis servi. Et je vous propose, vous avez vu, je ne vous lâche pas. GTA, je ne vous lâche pas. Rime Royale, voilà, je vous ai fait la vidéo. Tous les jeux, je ne vous lâche pas. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas un jeu, je me casse sur un autre jeu et j'oublie l'avant. Non. je ne vous lâche personne. À part Fortnite aussi. Dites-moi si vous voulez des vidéos informations sur Fortnite car ça me trotte. C'est un projet qui me trotte. Si ça vous plaît, des vidéos informations comme à la GTA avec du gameplay Fortnite derrière. Voilà, la saison 7, etc. Bon, pour l'instant, je ne m'y connais pas trop Fortnite, je vous l'avoue. Je ne joue pas souvent. Je n'ai que quelques skins et c'est tout. Mais je peux vous sortir quand Epic Games sort une info genre, voilà, ce pompe a été remis à jour ou, je sais que des fois, il sort des infos. Je peux vous les sortir et vous les proposer. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus, tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, salut tout le monde, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501